La préparation estival est terminée, l'OL a affronté Arsenal, défaite 2 à 0, on va faire ensemble les amis un premier bilan de ce qu'a montré l'OL en pré-saison. Il y a plein de choses à dire et on tentera de décortiquer en trois sujets la vidéo, ce que j'ai aimé, ce que j'ai nettement moins aimé, et on se projettera enfin sur la fin du mois d'août qui, je l'espère, sera mouvementé pour l'OL parce qu'à mon sens il y a encore beaucoup à faire, notamment dans un secteur de jeu qui est pour moi une urgence absolue, et le match contre les Gunners le montre bien, c'est le milieu de terrain. Mais avant de commencer les Gunners, vous connaissez la musique, si vous aimez le contenu, pensez à liker, commenter, partager, activer la cloche et vous abonner, on est quasiment 3000, merci beaucoup les amis. Alors pour commencer, on va débuter par ce qui m'a plu durant les matchs amicaux de l'OL, il y a quelques sujets assez évidents, parmi lesquels, numéro 1 je pense, c'est l'intégration express de nos recrues, à savoir Moussa Niakate, Abner et Mikotadze, qui tous les trois, à des degrés très divers, ont apporté une plus-value, qu'elle soit technique, qu'elle soit défensive, à l'OL de Pierre-Sage. Et ça j'ai vraiment apprécié, notamment Niakate, qui est très solide défensivement, qui a été très très peu mis en difficulté durant les matchs amicaux, et ça c'est un vrai point positif, je pense que par son profil de défenseur central gaucher, dur sur l'homme, agressif, et qui défend en avançant, il fera beaucoup de bien à l'OL. Et c'est un petit peu pour moi une forme de changement, avec ce qu'on a connu l'an passé, où l'OL trop souvent défendait en reculant, là, je pense qu'avec Niakate, on va défendre en avançant et en étant agressif. Pour moi c'est une plus-value très importante, qui doit être confirmée en Ligue 1, mais en tout cas, de ce qu'on a vu durant les matchs amicaux, c'est, pour Niakate, sacrément encourageant. Abner, également, j'ai vraiment aimé ce qu'il a fait, alors je sais que j'ai été un de ceux qui ont été très critiques lorsque l'OL l'a signé, mais pour des raisons toutes simples, je vous l'ai dit, je ne parlerai jamais d'un joueur si je ne le connais pas, et si je ne l'ai pas vu. En l'occurrence, quand il était au Real Betis, je l'ai vu à de nombreuses reprises, parce que j'ai longtemps observé un certain Guido Rodriguez à l'époque, parce que je le voulais à l'OL, et j'ai aussi vu Abner sur les quelques matchs, les quelques bouts de matchs, qu'il a fait dans le Real Betis de Pellegrini. Et à l'époque, c'était très très peu flatteur pour lui, il était normal de dire qu'il était mauvais en Espagne, tout comme il est normal maintenant de dire qu'il est plutôt bon et intéressant à l'OL, tant défensivement qu'offensivement. Et enfin, Mikotadze, alors on l'a vu beaucoup moins que les deux autres, pour des raisons liées à l'Euro et à sa reprise plus tardive, mais ce que montre le Géorgien est intéressant, on sent un joueur qui techniquement est au-dessus de la mêlée, et contre les Gunners, les quelques ballons qu'il a eu intéressants à jouer, tout comme d'ailleurs le match contre Berlin juste avant l'Arsenal, il a été vraiment intéressant, et on sent qu'il a ce petit truc qui fait que devant les cages, un ballon peut lui suffire. Il a le geste juste, il est vraiment intéressant, il est remuant, il bouge bien, il décroche, il remise, il contribue au jeu, il est finisseur pour moi, vraiment, je suis intimement convaincu que d'ici quelques mois, il n'y aura plus beaucoup de sceptiques le concernant. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, je remarque qu'il y a une forme de basculement, y compris parmi les plus sceptiques, envers Mikotadze, certains disent à l'époque qu'il n'était pas forcément le numéro 9 qu'il fallait à l'OL, et maintenant, je lis beaucoup de commentaires positifs sur lui. Ce que j'ai vraiment aimé également, c'est d'une façon globale, à quel point l'équipe a été solide défensivement. C'est pour moi l'un des points très positifs des matchs amicaux de l'OL, même si là, on prend deux buts contre Arsenal. Je trouve qu'on a été vraiment très solide, et il y a une forme de maîtrise défensive que j'aime beaucoup. Alors, ce n'est pas suffisant, parce que pour gagner les matchs, il faut marquer des buts. Je trouve qu'on est encore un peu trop stérile dans le jeu, j'en parlerai après, mais néanmoins défensivement, il y a plein de points intéressants. J'ai aimé ce qu'a fait Niakate, parce qu'il défend de façon agressive, et je trouve que la paire Niakate-Chaletatsar a une forme de complémentarité qui me plaît beaucoup. Et les deux m'ont vraiment rassuré. J'ai aimé ce qu'ils ont fait durant les matchs amicaux, c'est vraiment encourageant. Et je pense que Pierre Sage peut bâtir une équipe, un collectif, sur une base défensive qui est vraiment très solide. Et ça, pour l'avenir, ça ne peut être que positif. Troisième point que j'ai aimé durant les matchs amicaux, ce sont les matchs de Lucas Perry. Alors, vous allez me dire, Mika, attention, parce que contre Arsenal, il a été en difficulté, c'est vrai, j'en parlerai juste après. Mais dans l'ensemble, on a vu un gardien à son avantage, très grand, une envergure comme ça, gigantesque, il prend beaucoup de place. Il est très fort sur les arrêts réflexes, il sort bien. Je me rappelle d'une parade dans mon souvenir contre l'Union Berlin, où il fait un arrêt réflexe de très haut niveau. Bref, j'ai vraiment aimé ce qu'a fait Lucas Perry. Très bonne prestation avec l'OL en match amicaux. Même si, effectivement, il faut l'admettre, contre Arsenal, c'est plus difficile, avec notamment deux sorties très, on va le dire, hasardeuses, aléatoires, sur coup de pied arrêté dans les airs, où là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? J'ai, à mon sens, deux débuts d'explication. Je pense qu'il faut revoir au ralenti l'image des buts d'Arsenal, notamment le but de Gabriel sur Corner, le deuxième but des Gunners. On voit qu'il y a une forme d'écran qui est fait sur lui, il est gêné pour sortir, et il ne s'impose pas. Donc pour moi, attention, petit drapeau rouge pour Lucas Perry, il y a un petit défaut, on va le dire comme ça, une vilaine tendance à être un peu court sur les sorties aériennes, parce qu'il les juge un peu mal. Et surtout pour moi, ça c'est un vrai défaut que j'ai repéré depuis très longtemps, y compris quand il jouit à Botafogo. Je trouve qu'il est très grand, c'est un géant, un albatros, mais néanmoins, il manque un peu de jump, il n'est pas assez tonique sur les jambes, ce qui fait que parfois, malgré son envergure XXL, il peut être pris à défaut. Maintenant, ce que j'ai nettement moins aimé, et là, il y a matière à dire beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'effectivement, c'est un peu une tendance humaine, ce qui est positif, on le retient, mais on l'oublie très vite, ce qui est négatif marque beaucoup plus les yeux et les esprits. Et là, il y a 2, 3, 4 sujets qui me paraissent super importants, il n'y a pas de surprise, vous verrez après, mais il faut impérativement en parler, c'est dans le bilan de la pré-saison estivale de l'OL. Premier point qui m'a vraiment interpellé, ce n'est pas le plus important, mais néanmoins, il compte quand même, ce sont parfois les choix qu'a pu faire Pierre Sage. Alors je ne dis pas qu'il a mal fait les choix, je ne dis pas qu'il a fait les mauvais choix, je ne dis pas qu'il a été dans l'erreur tactique ou technique, pas du tout. Mais néanmoins, il y a quelques choix d'hommes, donc de management, qui m'ont un petit peu interpellé, notamment le cas de la gestion des gardiens. Lopez Péry qui m'a longtemps interpellé jusqu'à il y a encore 2 matchs, on avait clairement une concurrence à 50-50, avec une forme d'opacité, un manque de clarté sur les choix que comptait faire Pierre Sage dans les cages de l'OL. Moi ça m'a longtemps dérangé, j'aurais aimé que dès le départ on clarifie la donne en disant aux deux gardiens, voilà, tu seras numéro 1 et toi numéro 2, point. Voilà, parce que là durant un peu trop longtemps, durant je dirais 15 jours, il a eu un petit peu un flou qui a été entretenu par les choix de Pierre Sage, et j'aurais aimé que l'on clarifie ça avant, même si je comprends à la nuance, et pour aussi rétablir l'équilibre dans les choix de Pierre Sage, je peux aussi comprendre qu'en termes de coach, et c'est tout à fait normal, qu'il ait voulu instaurer une concurrence saine, et des bases de concurrence positive pour les deux gardiens. Je peux comprendre que dans une logique de groupe, on veuille préserver l'équité, qui est tellement importante, l'équité et la concurrence saine. Mais néanmoins, j'aurais aimé que l'on règle plutôt la concurrence Péry-Lopez. Autre point, autre cas de gestion qui m'a interpellé chez Pierre Sage, c'est le cas d'Aurel Mangala. Je suis vraiment interpellé, je m'interroge, pour quelles raisons explique-t-on que Mangala ait aussi peu de temps de jeu ? Lui qui est une recrue à 35 millions d'euros, je le rappelle, c'est quand même énorme, c'est la recrue la plus chère de l'histoire de l'OL, ça n'est pas rien, et il a plus goûté au banc qu'aux minutes jouées en match amicaux. Ça m'interroge beaucoup sur ce que l'on compte faire de lui, est-ce que dans l'esprit de Pierre Sage, il y a une hiérarchie qui s'est installée, dans laquelle Mangala serait le numéro 5 derrière Tolisso, Matic, Kakre et Diabara, qui rentrent avant Mangala contre Arsenal, d'ailleurs, il faut le souligner, ou est-ce qu'il y a juste une forme de gestion de la forme du joueur ? Est-ce qu'il n'est pas encore opérationnel ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'interpelle beaucoup, ça me questionne beaucoup, et pour moi, dans ce secteur de jeu-là, qui est tellement, je dirais, entre guillemets, pauvre dans l'effectif de l'OL, quand tu te prives d'un joueur comme Mangala, que tu as payé extrêmement cher, il y a une forme d'illogique sportive, parce qu'il faut être clair, en fait, je pense qu'il faut maintenant clarifier la donne, la situation, soit on compte sur lui, on l'intègre, et on le fait jouer pour qu'il gagne du rythme, et qu'il soit meilleur le plus possible pour aider le club, soit on fait une croix sur son cas, parce qu'on estime qu'il est moins bon que Tolisso, Matic, Kakre, Diabara, et dans ce cas, il faut le vendre, parce qu'à 35 millions, on est sur un choix sportif, qui est un non-sens économique, et qui, pour moi, posera de vrais problèmes, parce qu'on ne peut pas, quand on est l'OL, avec nos moyens qui sont malgré tout limités, on ne peut pas mettre sur le banc un joueur à 35 millions, sur lequel on misait beaucoup pour apporter une plus-value technique, physique, à l'OL, et à une forme de non-sens sportif et économique, donc là encore, pour moi, c'est un énorme point d'interrogation, que veut-on faire de Mangala ? Veut-on le faire jouer, le garder, le vendre ? À l'instant T, les amis, j'ai beaucoup de mal à y répondre, et vous me direz en commentaire pour vous aussi, j'avoue que là, il y a une zone d'ombre qui est énorme. Toujours concernant les choix de pierçage, là encore, il y a un troisième point que je voulais voir avec vous, c'est cette forme d'entêtement, je dois le dire ainsi, qu'il a eu à maintenir un trio qui ne fonctionne pas, qui a beaucoup de lacunes et de carences, c'est le trio Matic, Kakre, Tolisso, qu'on a vu quasiment dans tous les matchs, à part un, avec Mangala dans mon souvenir, mais à chaque fois, Pierre Sage s'entête avec ce trio-là. Le milieu, j'en parlerai après, est de loin, pour moi, le secteur faible de l'OL, entre guillemets, faible, toujours évidemment, mais il y a des lacunes, des carences que l'on voit match après match, qui se répètent depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs saisons, je dirais aussi, et malheureusement, Pierre Sage continue, maintient une formule à trois qui ne marche pas, qui dysfonctionne et qui, je trouve, dans l'aspect technique, pénalise lourdement l'OL. Quand on n'a pas les qualités pour faire un milieu à trois en 4-3-3, faisons autre chose, tentons autre chose, passons peut-être en 4-2-3-1, avec une formule à deux milieux de terrain, numéro 6-8 qui sont à deux pour assurer une caution défensive, peut-être Mangala plus Kakré, pourquoi éventuellement, avec un numéro 10 qui pourrait être, pourquoi pas Ben Rama, qui serait réaxé, ou alors passons dans un schéma à trois, en 3-4-3, avec deux pistons qui vont couvrir toute la largeur du terrain. Bref, il faut tenter autre chose. On a vu que ce milieu à trois n'apportait aucune caution technique, physique. Ça manque de volume, ça manque d'emprise technique, ça manque de cours, ça manque de puissance, ça manque de créativité, d'inventivité. On est sur un foot qui est extrêmement scolaire. C'est mon dernier point négatif que j'ai repéré durant les matchs amicaux. On est sur un jeu, un projet de jeu qui, pour l'instant, est très stéréotypé, qui manque d'inventivité, on manque vraiment d'emprise, on manque de qualité, on manque d'idées. Contre Arsenal, tu peux perdre, c'est normal. On a affronté une équipe top 3 de première ligue, et je dirais top 10, top 15 en Europe. Il n'y a pas de honte à perdre contre eux. Et 2-0, c'est un score qui n'est pas non plus infamant. Mais néanmoins, dans la prestation d'ensemble, et Pierre Sages l'a dit de façon très sincère et honnête, tu dois faire beaucoup plus. Sur une heure de jeu où les gunners sont joués en foot, je dirais, très sérieux, appliqués et investis, on a été en grande souffrance, parce que face à un pressing et contre-pressing de très grande qualité, on a beaucoup souffert. Je n'ai pas vu, dans cette OL-là, les qualités requises pour contrecarrer un pressing, sortir du pressing par la course, profondeur, par la passe. J'en ai fait aussi un tweet. Quand tu subis un pressing de niveau qualité plus-plus comme celui-ci, tu as deux armes. Soit tu joues un peu plus long, tu allonges le jeu vers des joueurs qui prennent l'espace, qui prennent la profondeur, c'est possible, c'est plus rudimentaire. Ou alors tu joues sur la qualité technique de tes milieux de terrain. Donc là, les fameuses passes qui cassent des lignes, qui vont déjouer un pressing, mais ça, on n'a jamais su le faire, ou trop rarement. Il y en a un qui peut le faire, à mon sens, c'est Matich. C'est trop peu. C'est vraiment trop peu. Et là, on arrive au troisième sujet de la vidéo, les amis. C'est les perspectives d'avenir pour l'OL d'ici la fin du mois d'août. Je pense vraiment qu'à l'instant T, à l'heure où on se parle, les amis, l'OL est au carrefour de ses ambitions pour la saison. C'est soit on se contente de ce que l'on a, à savoir une équipe qui a du talent, c'est vrai, mais qui a un plafond de verre qui n'est pas extrêmement haut, et qui se heurtera, je pense, y compris en Ligue 1 et en Europa League à de vraies difficultés. Et dans ce cas, on sera forcément déçus tôt ou tard. Ou alors, on tente quelque chose, on améliore l'équipe, on améliore le 11 en ayant recours au mercato. Et là, vraiment, j'insiste, il y a urgence absolue. Si l'OL veut redevenir une équipe qui assurément joue en Ligue 1, le top 4, et qui en Ligue Europa veut faire un parcours honorable, peut-être un quart ou une demi, il faut impérativement passer un step, une étape, une marche en avant pour être sur le plan technique beaucoup plus qualitatif. Mais pas que technique, y compris physique, parce que là encore, contre Arsenal, quand on joue Partey, Thomas Partey, plus Declan Rice, plus Haute-Garde, on prend une claque, on prend une claque physique, technique, d'intensité, et j'ai vu nos trois milieux de terrain en extrême souffrance, parce que ça va très vite, ça va trop vite. Et quand nous, et là où nous, on met une, deux, trois, quatre touches pour faire une passe, eux, c'est une passe, accélération, profondeur, attaque de l'espace. Et quand ils perdent le ballon, c'est pressing contre pressing. Voilà, c'est pas le même monde, c'est pas le même foot, et je pense que si l'on veut redevenir, alors à notre échelle, évidemment, toute proportion gardée, mais si Loel veut redevenir un club qui compte en France et en Europe, un candidat crédible à la LDC via la Ligue 1, et un potentiel candidat à l'ultime carré en Ligue Europa, il faut impérativement retrouver une base technique dans la salle des machines, le milieu de terrain de meilleure qualité, c'est indispensable. Voilà, c'était mon point de vue sur les matchs amicaux de Loel en préparation estivale, dites-moi tout en commentaire les amis, et d'ici là, portez-vous bien, pensez à liker, commenter, partager, activer la cloche et vous abonner, je compte sur vous, ciao ciao les gones, allez Loel, toujours ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !